Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaetan de TradeDocs et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la gestion du temps en trading. Donc tout d'abord avant de commencer la vidéo, je tenais un peu à m'excuser car la webcam n'est pas disponible pour cette vidéo parce que je suis en plein déménagement. Du coup, je vous fais grâce du fonds rempli de carton et donc on va commencer tout de suite par un petit sommaire. Donc dans cette vidéo, on va d'abord se poser la question de pourquoi est-ce que la gestion du temps est primordiale en trading. On va ensuite voir que la régularité est plus importante que la quantité dans l'apprentissage. Ensuite, on va voir quelque chose qui intéresse pas mal de gens, c'est comment est-ce qu'on fait pour trader en ayant un travail à côté, comment gérer la phase d'apprentissage, la phase de trading en travaillant à côté. Et un dernier point, c'est pour ceux qui ont beaucoup de temps, comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser de façon optimale afin de progresser le plus rapidement en trading. Donc on commence tout de suite en se posant la question de pourquoi est-ce que la gestion du temps est-elle importante. Donc comme on l'entend souvent dire, le temps c'est de l'argent et en trading c'est d'autant plus vrai car du temps perdu signifie potentiellement des opportunités manquées. Donc c'est très important de gérer son temps de façon optimale afin de rentabiliser celui-ci au mieux possible. Parce que comme vous le savez très certainement, le temps c'est la seule ressource qu'on ne peut pas récupérer. Donc c'est important de l'investir au mieux afin d'en profiter au maximum. Donc c'est pour ça qu'avoir un planning et faire une routine, ça va vous donner une grosse efficacité. On va maintenant parler de l'importance de la régularité. Donc la régularité, au sens où je l'entends, ça veut dire qu'il vaut mieux faire un petit peu de trading tous les jours. Même si ce sont des petites sessions, genre 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, mais un petit peu tous les jours. Plutôt que de faire de grosses sessions, par exemple de se dire tous les lundis je fais 5 heures de trading. Je préférerais quelqu'un qui fasse 10-20 minutes tous les jours que quelqu'un qui fasse 5 heures tous les lundis. Pourquoi ? Parce que pour moi la régularité est plus importante que la quantité, car les connexions neuronales se font principalement pendant le sommeil. Et donc le fait de faire un petit peu tous les jours, ça permet lors de votre phase de sommeil de faire des connexions et donc d'être plus efficace dès le lendemain. Donc c'est pour ça que c'est très important pour moi et qu'en trading, la régularité et la discipline, de toute façon, ce sont deux concepts clés à la réussite. Et donc c'est important dès le début, dès le commencement de son apprentissage, de directement mettre en place une régularité, donc de faire un peu de trading tous les jours. Et une certaine discipline, donc de savoir s'y tenir. C'est vraiment la clé pour pouvoir réussir en trading. Sans ça, je pense que c'est pas vraiment possible de réussir dans ce domaine. On va maintenant voir comment trader en ayant un travail à côté. Donc la première solution, ça va être de s'adapter via des sessions. Comme vous le savez peut-être, moi je fais du scalping et en scalping, il y a moyen de trader sous forme de session. Par exemple, le matin, je fais une session entre 8h45 et 9h30, donc la session d'open européenne, qui va durer 1h à 2h si je suis en live avec les étudiants. Et l'open américaine, après-midi à 15h30, aussi une session d'une demi-heure à 1h. Donc ça nous fait plus ou moins 2h de trading par jour, 2 sessions d'une heure on va dire. Et ça suffit largement à s'en sortir assez bien en trading. Maintenant, si vous travaillez le matin, par exemple de 9h à 17h, vous ne pouvez pas faire les open. C'est pas grave, il vous reste toujours 20h, 22h. Il y a toujours moyen de trouver une tranche adaptée selon votre travail à côté. Évidemment, ce sera plus compliqué parce que si vous travaillez déjà à côté, il faudra avoir la volonté d'en plus passer du temps pour le trading. Mais ça vous permettra d'avoir un certain revenu complémentaire, donc ça peut être intéressant. Maintenant, il faut aussi vous poser la question de est-ce que vous avez accès au PC au travail ? Je vous conseille évidemment de ne pas laisser votre travail de côté et de toujours vous concentrer dessus. Mais vous pouvez par exemple mettre des alertes. C'est-à-dire que vous avez une analyse faite le matin, par exemple chez vous, dans le transport en commun ou quoi. Donc vous faites votre petite analyse. Vous mettez vos alertes sur les niveaux qui vous intéressent. Et comme ça, vous pouvez vous concentrer sur votre travail. Et si l'alerte sonne, vous regardez pendant 5 minutes le trading. Ça vous fera une petite pause. Et vous prenez votre position éventuellement et vous retournez à votre occupation. Donc ça, ça peut être sympa pour le day trading. Maintenant, il faut faire attention à ce dernier. Parce que si vous n'avez pas accès au PC au travail et que vous travaillez la journée, le problème du day trading, c'est que ça demande quand même pas mal de temps devant les écrans. Le problème, c'est que voilà, le day trading, par exemple, vous allez avoir 50% de chances de réussir votre position. Donc 50% de chances de gagner et 50% de chances de perdre. Et vous allez aussi avoir à côté de ça, si vous gagnez, vous gagnez 2 fois plus que ce que vous perdez. Donc ce qui fait qu'au bout du compte, vous gagnez de l'argent. Le problème maintenant, c'est que si vous travaillez sans avoir accès à un PC ou que vous pouvez rater des opportunités, c'est que ça risque de fausser les stats. Au lieu d'avoir 100% des positions et donc vous validez les stats et vous êtes rentable au bout du compte, vous pouvez très bien n'avoir, par exemple, que les mauvaises ou aussi que les gagnants. Donc ça dépend un peu de votre chance de ce côté-là. Mais vous allez un peu casser les stats à cause du manque d'accès à une plateforme de trading. Donc si vous faites du day trading sans avoir d'accès de PC au travail, ça risque d'être un peu compliqué et dangereux pour votre rentabilité. Donc c'est pour ça qu'il reste la solution des alertes. Et qu'il y a le scalping, si vous voulez faire par session, qui sont très adaptés aux gens qui ont un travail à côté. Maintenant, on va parler à l'opposé de ceux qui ont un travail à côté. Il y a des personnes qui ont beaucoup de temps, qui veulent consacrer un maximum de temps pour le trading. Ça peut être des gens qui sont déjà rentables autrement dans leur vie professionnelle, qui peuvent être retraités ou quoi. Il y a plein de raisons pour avoir beaucoup de temps. Et dans ce cas-là, ça va être très important d'organiser son temps d'apprentissage théorique et pratique. Donc pour ça, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre, par exemple, sur une journée de 8 heures, vous pouvez vous dire, je prends 2 heures de théorie. Donc la théorie pure, apprendre des figures, apprendre des patterns, etc. Et le résultat, vous allez le passer devant les écrans, à analyser et à vivre le marché, à mettre en pratique ce que vous avez appris. C'est très important d'être proactif dans votre apprentissage. C'est-à-dire que pour chaque chose que vous apprenez théoriquement, il va falloir le mettre en pratique afin de bien l'assimiler et de bien le tester. C'est pour ça que les comptes démos, c'est très pratique. Mais il faut savoir prendre du recul. Il faut savoir regarder ce que fait le marché, comment il réagit et prendre du recul. Donc ça, ce conseil, il est valable pour toutes les organisations que vous travaillez à côté ou pas, que vous avez beaucoup de temps ou pas. Mais le fait de ne pas avoir d'obligation à côté, d'avoir beaucoup de temps à consacrer au trading, ça va vous permettre d'apprendre, d'accélérer. Mais il ne faut pas, par exemple, passer 12 heures par jour devant les graphiques comme un zombie, c'est-à-dire que vous regardez juste les graphiques et vous n'en tirez aucune conclusion. Il faut vraiment savoir prendre le recul nécessaire pour apprendre quelque chose, sinon vous allez juste perdre votre temps. Et c'est un peu le piège, c'est que voilà, si vous ne faites rien, vous allez rester devant les graphiques toute la journée. Vous allez parfois être tenté de faire des trades d'ennuis, etc. Donc c'est important d'organiser votre journée à l'avance afin de justement ne pas faire de bêtises par rapport à votre trading. Et surtout, c'est très important, il faut savoir faire des pauses. Les pauses, ce n'est pas toujours une perte de temps. Je vais me prendre comme exemple. J'ai la possibilité de faire du trading toute la journée si je le désire. Mais ce que je vais faire, c'est plutôt de faire une session au matin. Ensuite, je vais faire une pause, je vais aller faire du sport, je vais aller manger, je vais faire une petite balade ou quoi. Ensuite, je vais reprendre pour le deuxième open. Donc ça nous fera 2-3 heures de trading sur la journée. Et le reste du temps, je vais passer à faire du sport, je vais me changer les idées, je vais faire des pauses, je vais revenir sur mon trading, je vais faire mon journal de trading, je vais prendre du recul. Donc malgré que j'ai, on va dire, 16 heures de disponibilité pour faire du trading, je vais en faire plus ou moins 2 heures de façon active, c'est-à-dire à être devant les graphiques, rentrer en position. Et je vais peut-être passer une heure par jour à revenir sur ce que je fais ou à prendre des nouvelles choses parce qu'il faut toujours apprendre. C'est quand même quelque chose assez important. Donc voilà, comme quoi, même avec une journée complète de disponible, au final, il n'y a que 3-4 heures passées par jour sur le trading. Et c'est largement suffisant pour pouvoir avoir des performances quand même sympathiques. Et même parfois, en tradant moins, on va avoir des meilleures performances que quelqu'un qui trade plus. Tout simplement parce que vous n'allez pas tomber dans le piège des trades d'ennui. Vous allez faire des meilleures trades parce que vous savez que vous avez moins de temps. Du coup, vous voulez prendre des trades de meilleure qualité. Donc ça peut vraiment être une force d'avoir moins de temps. Et ça peut être une faiblesse d'avoir beaucoup de temps. Donc il faut savoir vraiment s'organiser pour ne pas faire de bêtises. Donc voilà qui conclut cette petite vidéo sur la gestion du temps en trading. Donc comme vous le voyez, que vous ayez un travail ou non, il y a moyen de s'organiser. Il y a moyen d'apprendre plus ou moins rapidement. Mais le plus important, je le rappelle, ça va être d'être régulier. Et faites un peu de trading tous les jours, au moins du lundi au vendredi. Faites minimum, je dirais, 20 minutes de trading par jour. C'est un peu comme quand vous voulez apprendre une langue au final. Si vous voulez apprendre par exemple le japonais, vous allez passer 5 heures le lundi, puis vous n'en faites plus pendant une semaine. Vous allez déjà passer 1 heure le lundi prochain pour essayer de vous rappeler de ce que vous avez appris le lundi précédent. Tandis que si vous avez fait 20 minutes tous les jours, ça va rester frais dans votre tête et vous allez progresser de façon plus constante. Moi, je vous conseille vraiment de faire un peu tous les jours. Si vous avez un travail à côté, pensez aux alertes. Faites gaffe au piège du day trading que je vous ai présenté. Essayez plutôt de faire des sessions. Ça vous permettra d'être concentré à 100% et d'avoir les bonnes opportunités. Il y a évidemment le trading d'alerte si vous avez accès à un PC à votre travail. Et évidemment que vous avez fait votre analyse en amont, ça peut être intéressant. Et sinon, si vous avez beaucoup de temps, faites attention à bien vous organiser pour ne pas tomber dans le piège, de regarder les graphiques comme un zombie sans rien en tirer. Et évidemment, prendre le bon recul, ne pas prendre les trades d'ennui. Il peut y avoir beaucoup de pièges si vous avez beaucoup de temps devant les écrans. Donc faites vraiment attention à ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades. Sous-titrage ST' 501